Bonjour et bienvenue sur le podcast de Sur2Roues. Aujourd'hui, on parle avec Martin Rancourt, cofondateur de Big Red Gravel Run. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Big Red Gravel Run, c'est un événement d'une fin de semaine de gravel bike, avec une course le samedi qui marque l'apogée de cette fin de semaine de trois jours, qui commence généralement le vendredi avec une petite sortie de groupe d'environ 30 km, et le Left Over Ride le dimanche matin suivant le gros party du samedi soir. Petit disclaimer avant d'aller plus loin, il y a un peu de friture sur la ligne, donc un espèce de guérichage lors des trois premières minutes, trois à cinq premières minutes du podcast. Vous allez voir, ça va arrêter soudainement. Lors de l'enregistrement, on n'avait pas eu le problème technique et il est comme apparu lors de la transition vers le fichier numérique. Long story short, c'est un petit trois minutes à passer et après l'audio redevient impeccable et vous pourrez entendre Martin parler de sa plus belle voix. Bref, sans plus tarder, parlons à Martin. Joyeux anniversaire, j'entends dire que c'était ta fête. Ouais, 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 c'est ma fête, man. J'ai plus l'âge du Christ. Ouais, ouais, j'ai survécu à la potentielle crucifixion des 33 ans. Exact, exact, j'ai survécu, c'est sûr. Tu vois, ça va bien? Ouais, ça va super. Passez un bon week-end? Ah, c'était trop court, comme d'habitude. Je ne sais pas pour toi, mais je dirais que je prendrais plus souvent des week-ends de trois jours dans le pied. Ouais, c'est sûr. Moi aussi, j'ai un bon week-end, mais je souffre d'un orteil cassé. Alors, c'est comme un peu tough de faire du bike, mais j'arrive avec une bonne semaine en carbone de faire des petites traites. Alors, ce matin, on était sur la montagne au café Filichet à 5h. Ouais, oh, c'est vrai. Ben, 5h, je te dis, on s'est réveillé peut-être à 5h. On était là à 5h30 à cause qu'on part de Villers-Morts. Mais ouais, c'est cool. C'est juste un petit déceur de fin de saison. Ouais. Puis, j'ai vu aussi, en fin de semaine, que tu avais roulé avec Fred Messoren. Non, non, ça, ce n'était pas moi. OK. Bon. Non, on n'a pas fait la loupe. Ça avait l'air beau, mais les gars, je pense qu'ils ont fait un 100 km dans le tapis. Comme d'habitude. Mais non, on était dans le coin de Sutton, une classique où on a voulu faire le jungle open. OK. Ça a été une petite traite de 24 jours. Ouais. Hey, c'était pas l'objection. On pourrait se lancer. Aujourd'hui, si je voulais te parler, on a fait un entreprise, c'est dans le passé, sur Big Red Gravel Run. Je pense que ça devait être en 2018 ou 2019. On s'était parlé au téléphone. Puis là, maintenant que j'ai lancé le podcast, puis que, dans le fond, j'ai vu, ça avait beaucoup évolué entre ma première expérience en 2019 et la plus récente expérience, donc 2022. Ça a beaucoup évolué. Aussi, il y a beaucoup de monde qui m'ont répondu comme en commentaire sur mes publications, qui posaient des questions. Ça fait que je m'étais dit que ça pourrait être cool de faire un podcast avec toi, puis justement parler de Big Red et du passé, du présent et du futur de l'événement. Perfect. Donc, je ne sais pas si tu peux me parler de Big Red Gravel Run, comment ça a commencé? Ouais. Ouais, on peut parler de la base, qui était un événement d'environ 40 personnes la première année. On a les, les, dans le fond, on te donnait un petit peu de contexte dans tout ça, là. Les, on est quatre organisateurs, puis les quatre, on a commencé à triper un peu sur ces genres d'événements-là en 2016. Puis, déjà, à ce point-là, il y avait, il y avait Mark Rose, qui est un autre organisateur, qui avait fait, dans le temps, je pense que c'était Land Run, puis maintenant qui est Mid-South. Puis, on travaillait un peu tous comme sous la même boîte qui était, qui était, mais qui est encore OGC, mais là, on a tous un peu nos, on a tous un peu séparés, là. Alors, Mark Rose, il est arrivé dans mon bureau un jour, puis il est comme, man, tu sais, il faut faire de quoi, man? Il faut faire vraiment un événement, peut-être un petit événement, un genre de gravel, ce serait le fun. Puis, par chance, je pense que Mark Patterson, qui est l'organisateur, bien, qui était parti un peu des membres fondateurs, il était comme, ah, moi, je viens de Saint-Bruno, mais j'ai un chalet dans le coin d'Errington, puis il y a de la belle garnote là-bas. Je ne fais pas beaucoup de basic, mais là, je m'intéresse à faire du bike un peu, mais j'ai fait du motocross, là, pendant, comme, ou du enduro bike, là, je ne suis pas sûr du terme officiel, mais dans le coin d'Errington, puis de la rivière rouge, je n'ai fait un tour. Donc, finalement, il y a moi, puis Mark Rose, bien, il y a Mark Rose et moi qui ont fait une première loop là-bas, puis, tu sais, on était comme, oh, shit, man, c'est comme à une heure de Montréal, il y a la rivière rouge, il y a des plages, des petites dunes partout, il y a moyen de faire quelque chose. Puis, à ce moment-là, on travaillait, moi, j'étais chez Opus avec Alain. Alain, en 2016, on développait, je pense que, tu sais, il y avait la mise en marché du premier bike Opus, le Horizon, qui était un gravel bike en 2016, qui a lancé dans ce moment-là, alors on a invité un peu la gang de chez Opus, des amis, de la famille, pour faire un petit palier, puis notre première édition, ça a été ça, là, tu sais, chez Val-Carolle. Je ne sais pas si tu as déjà passé un peu à côté du camping Val-Carolle, là, quand tu montres les premières buttes. Je ne pense pas, non. Mais c'est environ à 5 kilomètres, à 5 kilomètres du centre communautaire, où maintenant, on, bien, on fête l'événement. Très nice, très nice. Puis, dans le fond, c'est ça, ça a commencé petit, puis là, ça a grandi peu à peu. Puis là, on voit, je pense que votre dernière édition, vous aviez 600 personnes qui sont pointées, fait que, tu sais, ça a vraiment explosé. À qui s'adresse votre événement? Quel type de cycliste? Ça adresse à n'importe qui qui cherche un défi, je pense, puis qui aime la vibe, camping, bière, un peu inclusive, là, du sens où, tu sais, on n'est pas, on est... L'événement est vraiment censé être un but, tu sais, dans la saison, ou peut-être que c'est 130 kilomètres, mais ça va être un 130 kilomètres qui va être assez tough et mémorable. Puis, c'est un peu la même chose avec le 60 kilomètres, tu sais, pour une personne qui n'est pas encore adepte au gravel ou qui commence, tu sais, ça peut être un bon but dans la saison. Puis ça, ça rassemble, on essaie de rassembler plein de monde là-dedans pour avoir, tu sais, genre, juste un genre de festival, là, de BASIC. Puis on insère des affaires là-dedans pour essayer de faire un bon party. Mais honnêtement, je pense qu'on a eu beaucoup d'aide au niveau marketing aussi de, tu sais, des gaufrettes qui étaient photographes les premières années, Payette qui a été là. On a une structure qui est très... Il n'y a pas de hiérarchie, tu sais, on est quatre gars qui bossent à temps plein, mais on apporte tout un peu notre skill set dans tout ça pour faire en sorte qu'on essaie de un peu couvrir tous les angles, si on peut le dire. Tu sais, au niveau planification de parcours, tu as Mark Rose qui est là-dedans. Tout le monde a son input, là, on est à valeur égale un peu, puis on peut se questionner, puis on a des debates à l'interne, on ne veut pas, pour faire un bon party, puis un bel événement. Mais tout le monde a un peu ses rôles, tu sais, Mark avec la route, Alain avec son get shit done attitude, moi avec un peu le background marketing, puis, tu sais, la communauté cycliste de Montréal, Marc Patterson qui est comme le OG de Arrington, puis de ce coin-là, tu sais, qui nous a un peu tout méché avec les propriétaires de terrain, puis qui nous donne un peu accès à ce niveau-là personnel avec les gens de là-bas, là. C'est très cool. Puis, tu sais, moi, c'est comme un de mes événements de l'année, là, je dis toujours à tout le monde que c'est comme un week-end de pêche, parce que, bien, de un, je pêche pas, puis de deux, c'est vraiment un week-end. Puis, je trouve ça extrêmement inclusif, tu sais, comme tu disais, la première édition que j'ai faite, il y avait plein de, je pense qu'il y avait un groupe de personnes en bike 26 pouces, tu sais, genre Vintage qui est arrivé de Montréal, genre en bike, justement, puis là, j'étais quand même. C'est, ce qui est cool, c'est que chacun va chercher quelque chose. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit que c'est pas accessible pour tous, puis c'est un peu élitiste? Hum, bien, on pourrait les inviter à venir, tu sais, puis vraiment, vraiment juste s'inclure, c'est juste ce, comment je pourrais dire, vivre l'événement, tu sais, de A à Z, puis c'est un peu ma réponse à ça. Tu sais, c'est pas censé être ultra facile pour personne, tu sais, puis un peu, tu sais, c'est ça qui nous, personnellement, qui nous donne la piqûre de revenir dans des événements. Tu sais, on aime le challenge, on aime le fait qu'il faut se surpasser, tu sais, il faut travailler l'équipement qu'on a, il y a quand même une période, une période d'adaptation, puis, tu sais, si vous recherchez un défi, mais une Big Red, c'en est un. Mais, tu sais, qu'est-ce qu'on essaie de faire, par contre, aussi, c'est de rendre Big Red vraiment une expérience de fin de semaine. Alors, au fur et à mesure qu'on va grandir, puis qu'on peut accorder un peu plus de temps à tout ça, tu sais, peut-être qu'on va être capable d'inclure peut-être un 10 kilomètres ou un 15 kilomètres pour en le faire, ou même un run, tu sais, ça, on est ouvert à plein de suggestions, puis c'est pour ça qu'on fait un survey à la fin de l'événement pour vraiment bien absorber qu'est-ce que les gens ont senti durant la fin de semaine. Ben, j'ai vraiment aimé que tu dises que les gens viennent chercher, tu sais, ce qu'ils veulent, puis que c'est pas facile pour personne, parce que, ben, tu sais, à fond, au début, tu sais, Alain faisait un speech, puis c'était comme Rage Against the Machine qui jouait en arrière, tu sais, cette année, puis là, genre, c'était comme, là, soyez prudents, là, mais donnez tout, puis tu sais, c'était tout le temps comme, allez-y à votre rythme, mais donnez-en un peu plus, puis là, à la fin, comme tout le monde était ultra craqué, mais comme avec un mindset prudent en même temps, tu sais, j'étais comme, c'était drôle, parce que tout le monde était super craqué, mais, tu sais, il n'y a pas eu comme, tu sais, le monde était craqué dans le bon sens, tu sais, il n'y a pas eu de move de graines, etc., puis je trouvais que c'était vraiment représentatif de, on est là pour se dépasser, mais on n'est pas là, genre, pour prendre tous les risques, comme, mettons, un crit, ça, ou quelque chose du genre, tu sais. Puis je trouve que ça présentait bien l'esprit, tu sais, de se dépasser, puis tout le monde était craqué, mais personne n'était comme, calme dans son, dans les moves, ou... Non, jusqu'à maintenant, ça a été vraiment, vraiment cool, tu sais, les départs se font bien, les neutral roll-out, tout est bien, tu sais, on essaie de prévoir un peu qu'est-ce qu'on, tu sais, c'est quoi les dangers, là, dans les premiers 3 ou 4 kilomètres, mais, tu sais, le but, c'est vraiment de faire aussi une introspection, quand tu es cycliste, puis tu veux venir au Big Red, on a fait un peu l'exercice dans les inscriptions, à savoir qui voulait performer, et qui voulait chiller, puis le split était quand même assez proche, si on parle de, comme, peut-être un 60-40, puis on essaie d'un peu évoluer pour plaire à tout le monde, mais on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est impossible, puis la vibe du début, là, tu sais, la bière après, puis du 5 minutes ou du 15 minutes avant le kick-off, il est super important pour nous, tu sais, je veux dire, il faut pas que ce soit blind, tu sais, il faut qu'il y ait de la musique, tu sais, excitante, puis qu'il y ait un vibe, un hype, au début, pour exciter les gens, tu sais, c'est pas, je sais pas, ça va pas être un walk in the park, le Big Red, ou le 30-30 kilomètres, même le 60, alors, tu sais, ce moment-là, il est super intéressant pour nous, puis à chaque année, on essaie de le peaufiner, puis rendre ça encore plus cool, là. Mais c'est vrai que le hype est là, définitivement, moi, ça fait deux ans que je fais les trois jours, puis l'année passée, mais cette année, dans le fond, on était quand même une grosse gang au camping, là, qu'on s'est rejoint, puis c'était comme le party des papas, là, puis on a vraiment, comme, abusé, c'était vraiment un câble dans ta affaire, genre, tu sais, comme trois whisky, trois bières la veille d'une course, là, fait qu'on filait desséché, mais quand même heureux, le matin du... Oui, oui, on a quand même... Bien, ça, c'est le spirit de l'événement, même. Tu sais, on est réputé pour le after party, puis c'est le fun que tout le monde le sent au propre after party, quand même, là, dans leur petit... dans leur petit cercle d'amis, puis après ça, que tout le monde se rejoint au feu de camp en arrière, dans la patinoire abandonnée, avec, tu sais, les commandites locales, là, les peinturés sur les bandes, tu sais... C'est malade. Ça, c'est... 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 c'est évidemment, genre, ancré dans nos têtes, là. Là, bon, on a parlé, justement, tantôt, j'ai mentionné que... c'était hallucinant comment ça grossit, votre événement, tu sais, je pense que tu disais, vous étiez 40 au début de l'année passée, bien, cette année, excusez-moi, dans l'addition, on parlait de 600 participants, puis, dans le fond, 2000... entre 2019 et 2021, j'ai vraiment vu comme une croissance. Qu'est-ce qui a changé entre 2019 et 2021, puis à quoi vous attribuez votre succès des récentes années? Il y a plein de facteurs, man. Tu sais, on a été... on a été quand même chanceux au niveau de la température. Alors, les gens quittent Big Red avec un gros sourire, puis une expérience de fin de semaine. On a choisi aussi de garder ça à un certain niveau, à un human scale. Alors, les quatre, on peut interagir avec les gens, genre, durant l'événement, puis avoir des bonnes discussions, puis grandir avec le feedback quand on a des participants. Puis après ça, toujours quand on discute, on parle, on communique, tu sais, on essaie de dire quelque chose. Alors, apporter un, tu sais, un update à l'événement, ou genre, comment je pourrais dire, une nouvelle façon de voir les choses, ou même, tu sais, des bons partenariats avec des gens qui veulent apporter quelque chose à l'événement qu'on n'a pas déjà vu un peu dans les autres types d'événements comme le nôtre. Mais, everything's been done is a thing, you know. On n'essaie pas de changer un peu la façon dont les événements devraient se dérouler. C'est juste qu'on a une approche bottom-up, you know. Puis, on essaie de respecter ça aussi, tu sais, dans notre structure de OBNL, dans un certain sens. On n'est pas là-dedans pour le gros cash non plus. Non, c'est ça, mais moi, ce qui m'a le plus flabbergasté de cette croissance-là, c'est que si tu regardes tous les autres événements amateurs, il y en a qui ont disparu pendant la pandémie, il y en a qui ne sont pas revenus, tu sais, il y en a qui ont eu une décroissance incroyable, il y en a beaucoup qui ont essayé de faire des événements qui, selon moi, n'arrivent pas à l'achever de ce que vous offrez, tu sais, en termes d'expérience, c'est pour le prix aussi, je veux dire, c'est vraiment pas cher, votre événement. Fait que, tu sais, il y a comme, c'est hallucinant comment voir, tu sais, comment toute l'industrie de l'événement de vélo s'est un peu effondrée dans les deux, trois dernières années, puis que vous, vous aviez eu une croissance de, c'est fou, c'est quoi, 20 fois, là. Ouais, mais ça a été aussi, ça a été, ça a été vraiment une surprise pour nous aussi, tu sais, je veux dire, on n'est pas, on en a fait des événements, mais aussi, on surfe le gravel trend, tu sais, dans un certain sens, où, tu sais, durant la pandémie, on sait qu'il y a eu beaucoup de ventes de vélos, il y a des gens, tu sais, avec une vente de livres de vélo, vient l'intention de peut-être participer d'un événement de bike, puis on est à une heure d'Ottawa, on est à une heure et quart de Montréal, puis on a respecté aussi, qu'est-ce qu'on appelait les deferrals durant la pandémie, alors on leur a donné la chance de revenir dans l'événement sans avoir à payer, puis l'accessibilité fait une grande, l'accessibilité au niveau cash, que tu dois mettre pour venir participer dans notre événement est quand même assez raisonnable, puis on essaie d'être généreux avec cet argent-là, tu sais, donner le plus de, tu sais, si tu vas, si tu finis ta course, tu prends un burger, puis tu s'attends d'aller comme te baigner, je ne sais pas trop où, là, je ne vais pas parler de la rivière rouge à cause qu'elle est quand même dangereuse, mais puis tu reviens, puis tu s'attends de prendre un autre burger, bien, il y en a un autre, tu sais, il y a de la bière pour tout le monde, il y a un t-shirt pour tout le monde, mais il est passé, tu sais, on essaie vraiment d'être généreux avec tous les participants et non juste le podium, puis c'est ça qui est important, c'est de ne pas non plus juste célébrer les 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est vraiment célébrer tout le monde qui croise la ligne d'arrivée. Non, c'est vrai, puis non seulement vous êtes généreux, vos partenaires sont généreux, puis il y a, tu sais, je veux dire, c'est une belle expérience, c'est une super belle expérience overall, puis je pense que c'est qu'une chose que les gens aiment, bien, tu sais, comme « people love free shit », puis c'est vrai que… Oui, 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 oui. I do. Mais, tu sais, c'est un fait aussi, tu sais, la qualité de, tu sais, mettons, tant qu'à se voir un jersey qui est comme quasiment fait en Scott Towel d'un grand fond d'eau, quand t'arrives puis t'as, genre, un t-shirt que tu peux mettre dans la vie de tous les jours puis qui est de qualité, ou l'autre année d'avant, tu sais, moi, j'ai perdu ma tasse Big Red de 2021, puis tu sais, comme j'en parle encore, je suis comme « man », je peux pas croire, genre, « j'ai perdu ça », tu sais, genre… Fait que, tu sais, c'est des souvenirs, puis tu sais, la pinte que vous donniez cette année à l'achat de l'hiver, tu sais, je veux dire, c'est ce genre d'affaires, genre, je m'en remettrais pas si ma blonde le pétait, tu sais, c'est des beaux souvenirs versus comme une affaire qui passe dans le temps. Ouais, ben ça, c'est cool à l'entendre, man, merci pour le feedback, là, puis c'est exactement ça qu'on veut, là, on veut pas un t-shirt que tu lances dans le fond de ton tiroir puis tu reportes quand tu fais de la peinture, ou un truc que t'es comme, t'es pas fier d'avoir, un thème que t'es pas fier d'avoir chez vous, là, tu sais, c'est un peu ça qu'on essaie de… puis on a souvent des debates à l'interne, tu sais, je veux dire, il y a des gens plus conservateurs, il y en a qui sont moins conservateurs, puis après ça, même ça clash, mais au final, je pense que c'est bien reçu, puis voici, tu sais, toi, t'es l'exemple parfait, là. Le comeback de la tasse de café, on en a parlé aussi, puis peut-être pour 2023, mais on n'y répond pas. Fingers crossed. Puis dans le fond, j'aurais juste une dernière question, on sait que vous, tu sais, dans le fond, le tracé change pas beaucoup chaque année, vous le… Tu sais, comme là, cette année, c'était à l'envers, versus les autres années, ce qui, malheureusement, a pas été un facteur de succès pour moi. D'habitude, genre, je suis meilleur pour chasser les gens dans la dernière portion que de tirer les gens, puis après ça, on va pouvoir le dropper dans la portion technique, mais qu'est-ce qui nous réserve l'année prochaine? Est-ce que vous savez déjà des choses, ou est-ce que vous avez déjà commencé à parler de certaines améliorations ou changements au programme? Ouais, 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 ça va être… On a essayé de créer une certaine… consistance, j'imagine, je pourrais dire, rapide, tu sais, pour un peu donner un niveau, tu sais, on avait un beau tracé, on l'a vraiment bien utilisé, puis on est fiers de ce tracé-là, tu sais, le parcours est une autre raison pourquoi les gens reviennent, mais là, c'est le temps d'explorer un peu, alors avril, mai, une fois que la rivière descend, on va essayer d'aller tenter le terrain pour voir un peu qu'est-ce qui se passe de l'autre bord de la rivière rouge, tu sais, vers Brownsburg, mais je te dirais que c'est quand même… il y a des bonnes chances que le parcours change cette année, puis on en parle de jeu. Ah, ça, ça va être un gros scoop, ça va être un gros scoop, ça veut dire quand le GPX va sortir, ça va jaser. Ben, c'est ça, puis le GPX, man, tu devrais voir la quantité d'emails presque, tu sais, avant l'événement, tu sais, tout le monde veut avoir le scoop, tout le monde veut savoir, mais tu sais, ça fait partie un peu des secrets Big Reds jusqu'à la fin, puis on essaie aussi de respecter nos… les conditions qu'on a avec les private landowners du coin, à cause que c'est important là-bas, tu sais, il n'y a pas eu beaucoup de bicycles. Dans les derniers temps, tu sais, on ne parle pas des cantons de l'Est, on n'est pas vraiment dans le nord où il y en a déjà, tu sais, Arrington, dans ce coin-là, il y a déjà eu des clubs qui ont tracé des routes, puis fait des belles rides dans le coin de Arrington, mais jamais qu'on passait sur le terrain privé, puis ça, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre de l'avant, c'est de vous donner une public route qu'on a publiée sur notre site web où les gens qui veulent avoir un goût ou savoir c'est quoi le type de terrain qu'on a, mais ils peuvent downloader le GPX directement sur le site web puis faire la public route, mais le jour de l'événement, c'est vraiment un secret jusqu'à la fin. Oui, puis dans le fond, ça m'amène à une question qui n'était pas dans la liste que je t'avais partagée. Est-ce que vous avez des problèmes, parce que je sais qu'il y a d'autres événements qui passent sur des terrains privés, est-ce que vous avez des problèmes de gens qui retournent plus tard ou c'est quand même très respecté, les gens qui roulent la journée de l'événement, mais ils ne retournent pas plus tard sur les terrains privés? Non, avec Strava, ça crée des heatmaps, alors on a déjà eu ce type de problème-là, mais je pense que ça arrive à tous les événements dans un certain sens où les gens vont essayer, puis ce n'est pas nécessairement de leur faute, ils ont juste exporté quelque chose qui était sur Strava, mais oui, c'est arrivé deux ou trois différentes fois où on a eu le e-mail ou l'appel d'un propriétaire qui nous a avisé qu'il y avait quelqu'un qui était sur le parcours, puis ensuite, c'est nous, c'est notre devoir d'essayer de bien communiquer le fait qu'on ne peut pas faire ça, puis voici les alternatives, donner des solutions au lieu de les condamner, tu sais, mais oui, c'est déjà arrivé, puis on fait face à ça à chaque année. Donc, c'est dit, si vous écoutez, allez-y pas. Cool, bien écoute, je pense que c'est pas mal ce qui conclut avec, dans le fond, avec le scoop pour l'année prochaine que ça risque de changer. Je te remercie beaucoup de t'être prêté au jeu. Dans le fond, est-ce que là, les inscriptions sont ouvertes, à moins que je me trompe? Non, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais on a la date, la date, je peux donner un scoop, la date ne va pas changer, ça va être le 12 et le 13 encore en 2023, 12 ou 13 août, mais les inscriptions ne sont pas encore on, sûr. On va peut-être, je te dirais que dans le prochain mois et demi, avant Noël ou avant le temps des fêtes, on va ouvrir la machine, mais pas pour l'instant. Parce que ça fait un super beau cadeau. Moi, j'ai un gros problème avec le blog parce que souvent, les choses de vélo coûtent cher. À chaque année, je fais 10 items que j'aimerais avoir pour Noël et là, ma blonde me dit oublie ça, c'est trop cher. Après ça, il y a plein de monde qui m'écrivent et qui sont comme moi, tes items, c'est trop cher. Je trouve que chaque année, je dis inscrivez votre douce moitié à Big Red et ça, c'est la seule chose qu'on m'a dit qui n'était pas chère et je sais qu'il y a du monde qui le font. Je sais qu'il y a du monde qui le donne parce que c'est vrai, c'est très abordable et c'est vraiment des souvenirs et après ça, le camping plus tard, les gens peuvent s'inscrire. All in all, c'est quand même une offre qui est fun et c'est aussi écologique versus quelque chose que tu donnes qui est matériel et que la personne n'utilisera peut-être pas. L'expérience, c'est tout le temps un winner mais j'ai une question pour toi, JP. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais voir au Big Red en 2023? Pour vrai, moi, je suis juste satisfait de tout. Allez. Non, pour vrai, c'est certain que ça fait trois fois que je le fais, pas mal le même tracé fait que je serais vraiment excité de voir un autre tracé mais comme je te disais juste cette année, le changement de sens a amené une certaine dynamique qui était différente puis je trouvais ça vraiment cool mais pour vrai, moi, tel quel, j'y retournais de toute façon fait que c'est comme je suis vendu. Pour ça, j'en parle autant sur le blog parce qu'à chaque année, je reviens puis je suis comme ça a été un des très beaux moments puis je trouve ça cool aussi le fait que ce soit un week-end complet. moi, j'arrive le vendredi genre généralement je programme mais je ne devrais pas dire ça mais je programme mes emails dans Hotlook pour qu'ils ressortent puis j'aille l'heure occupée puis à partir du moment où j'ai plus le réseau en arrivant je pense à la sortie de la 50 on commence à perdre le réseau j'étais à la chute je tombe en congé à trois heures puis là, j'arrive à temps pour arrêter mes soeurs après c'est le petit Partick, les chums puis après ça le lendemain la course comme on dirait que tout est bien timé oui, c'est ça puis ensuite je pense qu'un autre point sur le fait qu'on a du succès chaque année c'est que tout le monde n'est pas nécessairement sur leur cellulaire il n'y a pas de réseau tu es vraiment off-grid l'an passé le band le fiddle band personnellement moi j'ai trouvé ça malade mais on va toujours avoir des petites surprises pour les participants puis merci pour ton support puis le feedback que ça apporte c'est ça qui fait rouler l'événement merci d'eux merci beaucoup d'être prêt au jeu merci pour l'organisation puis tout le temps que vous investissez puis on va sûrement se revoir à moins d'un bad luck on va se revoir le 12-13 août à Harrington insert the link here all right ciao un gros merci ciao bye merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode si vous avez apprécié sachez qu'on est disponible sur YouTube Spotify Google Podcast Apple Podcast Amazon Music et il me semble qu'il me manque une autre plateforme où nous sommes disponibles bref on essaie d'être disponible sur toutes les plateformes de podcast imaginables donc trouvez-nous inscrivez-vous et surtout laissez-nous un rating parce que ça nous aide énormément à faire connaître le podcast sur ce je vous remercie encore une fois d'avoir écouté l'épisode à bientôt abonnez-vous 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 abonnez-vous